... Je m'appelle Valérie Garcia, je suis professeure de lettres modernes au Collège Lavanoise à Modan. J'ai décidé de travailler sur Gloss parce que je m'intéresse beaucoup à la lecture subjective et collaborative. Et donc j'ai engagé un travail avec une classe de troisième. L'application Gloss a permis de lire quatre recueils de poésie. Ils se sont complètement emparés de l'outil et ils l'ont travaillé avec beaucoup d'autonomie, je trouve. J'ai trouvé que c'était assez facile. C'est un outil qui est sans l'utilisation. Ce qui a été très intéressant avec Gloss, c'est que des élèves qui lisent très peu ou qui ne lisent pas du tout, ont été intrigués par cet outil. De ne pas avoir le livre avec le nombre de pages, la quantité de lecture, ils ont lu sans se rendre compte de ce qu'ils lisaient. La possibilité de grossir les caractères, de modifier un petit peu l'aspect de la page pour des élèves dyslexiques, notamment, a été un bénéfice certain. Et je pense que jamais les élèves n'auraient lu autant de poèmes si ça n'avait pas été sur Gloss. Ça, j'en suis vraiment convaincue. On lit un peu plus parce qu'on essaie de faire des liens avec tout plein de poèmes, etc. Et donc on lit tous les poèmes qui sont dans le recueil. Cette espèce de lecture braconnage, elle est évidemment facilitée par l'application. Quand on n'a pas forcément de livre à la maison, c'est bien aussi de pouvoir aller sur l'ordinateur, d'aller sur Gloss justement, et de pouvoir aller lire un peu de tout. Pour les élèves qui lisent déjà habituellement, ils se sont investis énormément dans la lecture collaborative. Le côté réseau social, c'est indéniablement quelque chose qui motive les élèves. Moi, j'ai bien aimé Gloss parce que lire un poème, puis ensuite pouvoir en parler avec les autres élèves et dire ce qu'on en pensait, j'ai trouvé ça très intéressant. On peut partager nos commentaires avec tout le monde, on peut se répondre entre camarades. Il y a des discussions assez constructives entre nous. J'ai pu voir les élèves en action, j'ai pu les voir lire. Il y a eu beaucoup d'annotations, des commentaires très riches. Il y a des discussions qui se sont nouées entre les élèves. Vraiment, ça a été une lecture sincèrement de très bonne qualité. Quand je lis les annotations, ça me fait remarquer des aspects du texte que je n'avais pas remarqué en lisant moi-même. C'est intéressant puisque les autres peuvent évoluer grâce à ça et ça leur permet de progresser. Et puis moi aussi. Ce qui était très intéressant pour moi, c'était de pouvoir m'appuyer pour construire les cours et pour construire la lecture des textes sur l'activité réelle des élèves, sur ce qu'ils avaient compris ou pas compris du texte. Quand je mettais des annotations, la professeure répondait. Elle me dit si c'est bien, si on peut approfondir notre développement. Ça m'a donné une prise beaucoup plus grande pour construire des cours qui étaient vraiment au plus près de la réception. Donc ça m'a donné aussi un feedback sur mon propre enseignement. Très utile pour savoir où on avait été efficace et où il y avait besoin d'approfondir ou de revenir un peu plus. Ça fait maintenant plus d'un mois qu'on a quitté le recueil Poésie de Rimbaud. Il y a trois jours, il y a encore des citations, des annotations qui ont été faites. Ça m'a donné envie de lire d'autres livres. J'ai déjà sélectionné d'autres livres sur Glose. Je vais évidemment continuer à utiliser Glose. Ça permet de continuer ce travail de lecture collaborative. Donc oui, je vais continuer bien sûr.